Bonjour, vous êtes une personne ayant vécu l'expérience de la COVID-19 ou le proche d'une personne ayant vécu l'expérience de la COVID-19. Vous avez donc développé des connaissances qui pourraient être hautement bénéfiques pour la recherche présentement. Je m'appelle Alexandre Grégoire, je suis patient coordonnateur de la composante stratégie de recherche en partenariat avec les patients et le public de l'unité de soutien SRAP du Québec. La SRAP, c'est la stratégie de recherche axée sur les patientes et les patients. Je suis une personne vivant avec deux maladies chroniques, le diabète et la fibrosystique. J'ai subi une double transplantation des poumons et du foie en 2012. Je travaille maintenant depuis cinq ans dans le domaine de la recherche en santé. Cette grande expérience personnelle de vie avec la maladie m'a permis de développer au fil du temps des connaissances que je peux maintenant mettre au profit de la recherche, une recherche qui répondra à mes besoins. Plusieurs initiatives de recherche ont été mises sur pied depuis les dernières semaines afin de contrer la pandémie de la COVID-19 que nous vivons en ce moment. Vous pourriez être appelé ou intéressé à participer à certaines de ces initiatives. Deux rôles très différents pourraient vous être confiés, celui de participante ou participant à la recherche et celui de partenaire de recherche. Ces deux rôles sont très importants pour assurer l'avancement de la recherche dans sa globalité. Voyons-en les détails. Premiers rôles possibles. Vous êtes participante ou participant à la recherche. Participer à la recherche implique que vous pourriez être invité à répondre aux questions des chercheurs et à partager des données sur votre santé. On pourrait par exemple vous demander quelle aurait été l'information pertinente que vous auriez aimé avoir avant, pendant et après votre période d'infection à la COVID-19 et qui vous aurait rassuré pendant cette période difficile. En tant que participant à une recherche visant à mieux comprendre les enjeux d'immunité au virus, vous pourriez par exemple être invité à fournir un échantillon sanguin. Deuxième rôle possible. Vous êtes patient ou patient partenaire de recherche. Ici, on fait appel aux compétences que vous ou un proche avez développé pendant votre expérience d'infection à la COVID-19. Comme patient, je sais que votre expérience vous a amené à développer plusieurs savoirs. On peut penser à l'expérience de l'isolement, des soins intensifs, de vivre cette maladie à la maison, avec tout ce que cela implique pour vous ou vos proches. Les savoirs que nous développons lors d'un épisode de vie avec la maladie, que ce soit la COVID-19 ou notre maladie, sont une mine d'or pour les chercheurs. Cette source privilégiée de connaissances permet aux chercheurs de mieux saisir la perspective des personnes soignées et ainsi développer des recherches toujours plus près de nos réalités et de nos besoins. Votre partenariat avec l'équipe de recherche pourrait prendre différentes formes, passant par la consultation, la collaboration ou le partenariat. En mode consultation, vous pourriez aider à orienter les thématiques de recherche, lire ou réviser les documents pour les adapter à la réalité d'une personne qui vit avec la COVID-19. En mode collaboration, vous pourriez participer à différents comités stratégiques et de réflexion sur les enjeux liés à la COVID-19 et au parcours de patientes et patients qui vivent avec cette maladie. En mode partenariat, vous pourriez plutôt vous impliquer à toutes les étapes d'un projet de recherche, de l'élaboration de la question de recherche jusqu'à la diffusion des résultats de l'étude. Vous auriez donc une influence sur l'entièreté de la démarche. On vous considérerait ainsi comme un membre à part entière de l'équipe de chercheurs. Cette façon de faire de la recherche est nouvelle et une très grande source d'innovation. Pour en savoir plus, découvrez des sources d'informations complémentaires sous la vidéo et visitez le site web de l'unité de soutien SRAP du Québec. Vous y trouverez beaucoup de ressources sur la recherche axée sur les patientes et les patients ainsi que des liens vers leurs partenaires. Merci et portez-vous bien.